Des égyptologues et restaurateurs du musée du Louvre sont aussi venus en renfort pour aider à cette tâche colossale. Les scientifiques travaillent délicatement chaque millimètre de ce joyau de la vallée du Nil, vieux de trois millénaires, pour lui redonner tout son éclat. Le trésor de Thannis pourra alors être exposé à une place de choix au musée égyptien du Caire. Ces cafés-théâtres, que les artistes doivent souvent construire eux-mêmes avant de pouvoir s'y produire, sont un vivier considérable de talents. Patrick Devers, Miu Miu, Henri Guibet, la troupe du Splendide, ils vont tous s'y révéler. Beaucoup d'éléments trop endommagés sont restaurés à l'identique, comme ce dieu Mercure qui domine la grande verrière. Ou les peintures qui ornent les plafonds des espaces de réception. La vengeance, c'est la pierre philosophale de tous les Tekken. Dans le 1, le héros part à la recherche de sa fille et veut se venger. Dans le 2, il est poursuivi par un mafieux qui veut se venger. Dans le 3, c'est l'ex-femme du héros qui est assassinée. Et vous savez quoi ? Il veut se venger. Dans le 3, c'est l'ex-femme du héros. Merci.